Bonjour, mon nom est Lauriane Roberge et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce huitième épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lauriane Roberge. Salut Lauriane! Salut Yannick! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Lauriane, t'es coureuse, t'es étudiante en physiothérapie et aussi, ben, t'es conseillère au Courant Nordique, une boutique de course à pied à Québec. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de trail. Ça va être un entrevue un peu différent de l'habitude parce qu'on part avec un thème. D'habitude, on se lance là-dedans puis on fait juste jaser, soit d'une course récente ou peu importe. Je vais vouloir qu'on aille cette discussion-là de parler un peu de toi, de ton parcours de coureuse parce qu'autant sur route que sur trail, t'as un parcours assez diversifié en course à pied. Puis je vais vouloir qu'on en jase. Mais on a aussi un thème qui est les espadrilles de course. Je le disais en fin d'épisode la semaine passée avec Patrice Codin. C'est quelque chose que tout le monde parle. Les coureurs, je pense que c'est notre outil principal. Bien qu'il y a bien du gear disponible pour nous, les espadrilles, ça reste le nerf de la guerre. C'est la base de notre sport. Puis même pour des coureurs qui sont expérimentés, puis là, je parle de moi. Ça fait plus de dix ans que je cours. Les espadrilles, il y a plein de choses qu'on lit à droite, à gauche. Il y a plein de théories. Il y a plein aussi de modes, je pense, en course à pied, en espadrilles. Puis j'ai le goût qu'on démêle ça ensemble parce que moi, je ne connais rien à ça. J'en porte puis j'ai switché quelques fois. Puis je t'ai lancé l'invitation principalement parce que c'est toi qui m'as conseillé dans les dernières fois que je suis allé au courant nordique. Puis ça avait toujours été une expérience super enrichissante de comprendre un peu tout ça derrière les marques, derrière les modèles, derrière les drops, tous les trucs qu'on entend. Bien, j'aime mieux qu'on le démystifie. Puis je pense que c'est bon pour n'importe quel coureur. J'en parle avec plein de monde. Puis ils sont comme moi, tu sais, son coureur, il en utilise en masse. Mais des fois, on a besoin d'un peu de théorie ou juste de jaser de comment ça marche, un choix d'un espadrille, puis pourquoi on devrait se diriger vers telle sorte, telle sorte. C'est pour ça que je t'ai lancé l'invitation. Ah bien, super, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, ça peut devenir un peu mélangeant pour n'importe qui qui rentre à la boutique, de voir le mur, puis la soixantaine de modèles qui sont là, c'est une autre game. Ah oui, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le courant nordique parce qu'ils ne sont peut-être pas de Québec, parce que je pense que les gens de la grande région de Québec, le courant nordique, c'est une institution. Mais c'est une boutique de course. Ça fait combien de temps que c'est là? Ça fait 11 ans qu'ils ont ouvert. Oui. Ça fait que c'est Jimmy qui est parti ça il y a 11 ans. Exact. Jimmy et Juliane, un couple, qui ont racheté un ancien restaurant, puis qui ont bâti ça tranquillement, leur image. Oui, puis c'est vraiment très cool. Moi, ce que j'aime, en fait, de votre équipe au grand complet, c'est l'espèce d'indépendance ou de neutralité, dans le sens qu'on ne sent pas, tu sais, qu'on jase d'espadrer avec vous, puis ma copine est allée l'autre fois se faire conseiller, puis j'avais comme une oreille attentive parce que moi, j'arrive, puis je dis, ah, ça fait 10 ans que je cours, blablabla, fait que, tu sais, je sais ce que j'aime comme espadrer, puis des fois, c'est de comparer pour trouver un comparable quand un modèle se fait tout, peu importe. Mais là, j'écoutais vraiment d'un oreille en voyant, tu sais, quelqu'un qui commence ou, tu sais, quelqu'un qui court déjà, mais qui n'a pas fait cette recherche-là ou de venir courir parce que vous avez une traque intérieure, puis voir un peu comment on file le soulier. Je trouvais ça intéressant de vous entendre, ça fait qu'on pourra jaser de course à pied et d'espadrer, mais avant de commencer, je voudrais que tu parles un peu de toi, ton parcours de sportif, qu'est-ce qui t'a mené à la physiothérapie, à la course à pied et aux coureurs nordiques? Oui, bien, dans le fond, j'ai commencé à courir quand j'avais 16 ans. D'une drôle de manière, là, mes parents et moi, on a déménagé à Saint-Jean-sur-Richard. Puis, moi, j'allais à l'école à Longueuil, puis, bien, en fait, j'avais plus de transport scolaire, ça fait que ça a commencé comme ça. Ma mère, à chaque matin, elle allait me porter à l'école, ça fait que moi, j'avais un gap de deux heures et demie à combler à chaque matin, puis, ça fait que de sept heures à neuf heures et demie, moi, j'étais à l'école, à la cafétéria, puis j'avais rien à faire. Ça fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à courir. Tu sais, au début, je pense que comme n'importe qui était plus ou moins équipé, ça fait que je sortais avec mes bons vieux jogging, mes gros cotons, tu sais, puis tranquillement, c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Puis, ma defile en aiguille, tu sais, comme tout le monde, on commence à aller un peu là-dessus. Ça fait que j'ai fait ma première course en train, qui était le X-Trail à Offord. OK. C'était un 11 kilos, là, super classique, là. Dans ce coin-là, je pense que pas mal tout le monde a fait cette course-là. Puis, bien, l'année d'après, j'ai décidé de m'inscrire à mon premier marathon. OK. Tu as commencé ça direct. On y va. Aucune progression. La future physio qui est chez aujourd'hui, elle ne l'aurait pas conseillé, mais bon, il faut... Il faut faire ses erreurs pour après ça dire à ses patients de ne pas le faire. C'est ça, exact. Ça fait qu'à 18 ans, en fait, j'ai fait mon premier marathon qui s'est super mal passé. Comme tout bon premier marathon inscrit un peu sur un coup de tête, comme tu sembles le décrire. Exactement. Ça fait que... À cette époque-là, bien, cette époque-là, en 2015, le marathon de Montréal, c'était encore le fameux départ sur le pont. Puis, bon, le premier demi, en fait, tu le cours avec les coureurs du demi aussi. Puis, tu les vois finir. Puis, toi, après ça, tu bifurques et tu finis ton marathon 21 kilomètres tout seul. Ça fait que ça m'avait vraiment, vraiment cassé. Ça fait que ça n'avait pas très bien été, mais ça m'a quand même donné le goût de continuer. Puis, l'année d'après, je l'ai refaite. Puis là, je me suis améliorée de 40 minutes. Ça fait que quand même, ça a mieux été que la première fois. Là, je savais les endroits où c'était critique. J'ai mangé cette fois-là. Ça fait que ça a quand même contribué à ma course. Puis, après ça, j'ai refait deux autres marathons avant de retourner en trail. Puis, ma deuxième course de trail, ça a été le 50 kilos au Five Peaks à Offord. C'était la première édition cette année-là. Ça fait qu'il n'y a personne vraiment qui savait dans quoi ils s'embarquaient. Mais avec l'huande, tu sais, j'avais un volume vraiment de plats, de routes. J'habitais en Montérégie. Ça fait qu'un peu comme Pat l'a dit, il y a le Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire. Mais ça reste que c'est des butons un peu à côté de Offord. Ça fait que première ultra, deuxième course de trail à la vie. Ça a été difficile aussi. J'ai l'idée, par contre, tout le premier 25 kilos. Mais après, la chaleur a vraiment sorti. Puis, ça a été quand même... Ça a été des expériences assez difficiles. Mais je l'ai fini. J'ai fini, je pense, troisième femme sur quatre femmes. Mais troisième femme. On ne le dit pas dans ce temps-là, le nombre total, mais... C'est ça. Ça fait que, première ultra. Puis, dans le même été, j'avais décidé de m'inscrire aux 80 kilos de la Chute du Diable. OK. Dans le parc de la Mauricie, à Saint-Mathieu-du-Parc. Une autre expérience quand même difficile. J'avais abandonné, en fait, au 47e. Ouais, c'est une course où les cut-off sont quand même serrés. Puis, je ne m'y attendais pas vraiment. Fait que... J'étais vraiment proche d'un des cut-off. Fait que là, on a commencé à pousser un petit peu plus. Puis, on dirait que, mentalement, ça a vraiment... Ça a vraiment cassé là. Fait que j'ai arrêté. Puis, ben, après, je me suis comme rendu compte que j'avais des trucs à travailler avant de retourner sur des grosses distances comme ça. Fait que j'ai pris un an plus mollo, plus de courte distance, de vitesse. Puis là, l'année passée, j'ai eu comme ma revanche. Puis, je l'ai complétée, deuxième femme. Fait que vraiment satisfaite. Une belle revanche. Ouais, vraiment. Puis, ça m'a comme... Tu sais, ça m'a satisfaite pour les longues distances. Puis là, j'ai plus l'intention de me concentrer sur des 25, 30, 40, mettons. Je pense que je vais plus rouler là-dedans pour les prochaines années. La distance marathon. Mais en trail ou retourner aussi au marathon de route? Euh, non. Trail. OK. Trail, cette année, justement, je m'entraînais pour le marathon de Québec. Puis, quand il a été annulé, tu sais, j'avais juste fait que du volume de route. Puis, quand il a été annulé, ça a comme été une petite délivrance. Parce que là, j'ai pu retourner faire des niaiser en sentier. Puis, moins de structure, moins de pression. Ah oui, c'est ça. C'est deux entraînements qui sont complètement différents. Qui peuvent se faire un peu... Tu sais, je pense que les gens qui habitent... Ben, toi, je pense que t'es à Québec comme moi. Donc, t'habites en ville, c'est ça? Oui, exact. Fait que le volume de semaine, on le fait sur route ou à peu près. Mais ça reste que c'est un entraînement qui est différent. Puis, des fois, back-to-back, des longues de route sur l'asphalte, ça rentre dans les jambes. Versus un weekend shock, des fois, c'est l'effort qui est tough. C'est l'endurance. Tu sais, c'est d'avoir fait deux grosses journées consécutives. Mais le corps, s'il n'y a pas eu de faux pas ou de blessures ou de mauvaise chute, d'habitude, ça sent ça quand même bien. Oui, exact. Tu sais, même quand j'avais plus de courses de trail, reste que, comme tu dis, le volume, tu le fais sur route. Mais de savoir que t'es à longue, tu sais, tu peux t'évader, tu peux partir, aller voir autre chose que tes rues que tu vois à semaine longue, là, c'est quand même... Ça fait quand même du bien. Fait que, non, plus la trail à l'avenir, là, définitivement. Ah, mais c'est cool, ça. Trail distance marathon. Oui, c'est ça, exact. Puis on a des baux qui s'en viennent. Je pense que t'es inscrite, toi aussi, au nouveau 42 km d'Aricana, que moi, c'est Marlène qui me l'a vendu à l'épisode 2, puis le lendemain de mon 125 que j'ai fait, je vais refaire des distances comme ça, mais là, Marlène m'a tellement vendu ce 42-là, plus technique, plus difficile, que je pense qu'on est plusieurs à s'inscrire rapidement. Toi, c'est ton cas aussi. Oui, oui, exact. Moi, j'ai décidé de faire le 42 roulant le samedi, puis le 42 technique le dimanche. Fait que ça fait 80 kilos, mais en deux shots, fait que ça me rejoint un peu plus. Tu diminues les distances, mais ça reste que c'est une bonne fin de semaine, back-to-back, deux marathons de montagne. Oui, oui. Ça va être la première fois que j'essaye un truc comme ça, mais on dirait que le fait de le couper en deux, là, ça me plaît. Puis le côté plus roulant, ça va rejoindre l'entraînement un petit peu plus spécifique route. Fait que un beau défi en perspective, là, j'ai hâte de voir. Ça va bien clare ta saison 2021. 2021. On est rendu loin? Exact, mais rendu là... Moi, je n'ai pas fait de course cette année du tout, du tout, fait que on est rendu à la pensée, là. Ben oui, c'est ça. La fenêtre de course a été rapide cette année. Ça a été deux semaines, puis c'est tout, tu sais. Il y a plein de monde qui avait bon espoir que le reste de la saison, tu sais, il y en avait des belles courses qui s'en menaient d'ombre au monde, dont plein d'autres, mais finalement, tout ça est annulé, puis je voyais récemment le dernier. Moi, je suis inscrit au BIC aussi, le dernier... pas mal le dernier de la saison que t'as fait, je pense, à ce bout de suite. Oui, l'année passée, le 25. OK, il paraît que c'était une magnifique course, puis c'est sûr que t'es dans le parc du BIC, fait que... Oui, vraiment. Vraiment, le 25, c'était un 10 super roulant, là. Tu le rentres en 50-52 minutes, mettons, si tu le pousses un peu. Puis après, t'embarques dans un 15, vraiment un BIC pour te casser. Mais super beau parcours, puis tu sais, c'est une petite organisation, là, fait que c'est vraiment agréable comme course. Non, c'est ça, ça a l'air d'une toute petite organisation, puis c'est ce qui est le fun aussi. Je pense qu'il y a un mythe de tout ça qui est le fun, puis dans l'épisode de la semaine passée avec Patrice, qui avait son plaidoyer pour les petites courses un peu backcountry, mais je pense qu'il y a un côté vraiment le fun à ça, d'être pas beaucoup sa ligne de départ, puis d'être dans une organisation, tu sais que c'est 3-4 personnes qui partent ça, c'est leur projet de soirée fin de semaine d'organiser ça, fait que ça fait une belle dualité avec les gros événements qui sont très cool aussi, mais ça fait un bel écosystème de course. Oui, vraiment, là, tu sais, justement, la chute, c'est super petit comme course, mais c'est super belle ambiance, le BIC, Five Picks, c'est, tu sais, Luc, il a son chronomètre, puis c'est comme ça que la journée à part, fait que c'est vraiment une toute autre ambiance que, mettons, le X-Trail ou les marathons sur route, là, ça clash. Non, puis c'est le fun de faire des deux, moi, l'année passée, bien, cette année, en février, même en mars, avant que tout ça part, j'avais fait une course au Nevada, puis c'était ça, tu sais, une petite course à l'américaine, qu'il n'y a pas de ligne de départ, c'est carrément une ligne qu'ils ont tracé, attends, avec de la crêpe, parce que tu pars d'un parking, de parc national, puis il y a du balisage, mais il est loin, tu sais, fait que c'est un autre trip qui est différent, puis ça fait très esprit-trail, puis je pense que ça fait partie de notre bel écosystème, ce genre de petits événements-là qui est juste pour le plaisir d'être dans le bois. Absolument, oui. Puis, tu es étudiante en physiothérapie, donc comment la physio s'est présentée dans tout ça, est-ce que c'est la course qui t'a donné le goût de faire la physio, ou le contraire, ou... Ça, tu sais, j'ai, comme toute personne, j'ai changé beaucoup de fois d'objectif de carrière, puis je voulais être vétérinaire, en fait. OK. Puis, c'est un peu pour ça que j'ai fini par travailler à la maison de la course, c'est une histoire compliquée, mais je voulais être vétérinaire, puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, puis à cette époque-là, je travaillais dans un hôpital vétérinaire, puis quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas aller là-dedans, ça te brasse, là, tu te dis, OK, bien, là, il faut que je regarde qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime, perspective d'emploi et tout, puis c'est ma mère qui m'a dit, bien, tu sais, tu fais beaucoup de sport, t'aimes aider les gens, pourquoi tu t'en vas pas en physio, puis à partir de là, ça fait, bien oui. Simple de même. Simple de même, ça a été comme ça, je ne suis pas rentrée tout de suite, fait que j'ai étudié en kinésiologie avant. OK. Puis, je suis rendue en physio à Québec, fait que ça me plaît beaucoup. Tu es venu à Québec pour étudier en physio ici? Oui, exact, c'est super dur de rentrer maintenant en physio. C'est un programme où il y a beaucoup de gens qui vont en pharmacie, en médecine, qui passent par là, un peu comme j'ai fait avec la kinésiologie. On voit toutes ces disciplines-là, il y a comme une espèce de cascade qui se fait, moi, ma soeur est pharmacienne, puis il y avait cette cascade-là, puis il y a des gens en kiné qui ne réussissent pas rentrer en kiné, parce que c'est beaucoup de gens en kiné qui veulent aller en physio, puis il y a une cascade. Exact, fait que ça fait, c'est quand même complexe comme parcours, mais au final, c'est ça, je suis venu à Québec parce que rentrer à Montréal, c'était très, très, très contingenté. Puis ici, à Québec, ils regardent d'autres choses que les notes, fait que ça m'a vraiment aidé aussi, même si j'avais des très bonnes notes. Je sais que c'est très difficile à entrer, tout le monde a des bonnes notes, c'est pas juste ça, mais c'est comme une entrevue d'entrée qui fait que vous pouvez un peu vous vendre votre personnalité au-delà de que les notes. C'est comme, ben c'est pas une entrevue, là, c'était trois questions super générales, puis j'aime écrire, fait que c'est probablement que ça m'a fallu des points, là, puis finalement, c'est ça, je suis rentrée quasiment tout de suite. Donc, puis honnêtement, je suis super satisfaite, là, la vie à Québec, c'est vraiment le fait. — On est bien. — Ouais, ouais. — C'est vrai, c'est vrai, t'écris aussi, puis ceux qui regardent un peu Ravito, qui est le blog de Distance Plus, t'écris aussi, t'es blogueuse ambassadrice. — Ouais, exact. — On a des courses, ça fait des bons récits, mais si vous avez l'occasion d'aller lire les textes de l'organe, c'est vraiment très intéressant. T'as une façon de raconter les choses qui sont à la fois poétiques et informationnelles, puis c'est vraiment le fun. C'est des fois un récit de course, c'est cool, mais j'ai fait tel Ravito. Il est arrivé ça, là, t'es comme une plume qui est vraiment intéressante, fait que allez lire ça. — Ouais, puis même avant Ravito, en fait, j'ai parti un blog de course avant mon premier marathon, fait que ça fait quand même cinq ans qu'il roule. Il est un petit peu plus stagnant en ce moment, mais c'est un autre truc que je développe en ce moment, tranquillement. — C'est cool, ça. Donc avant d'être au courant nordique, t'as travaillé à la Maison de la course à Montréal. — C'est ça, exact. C'est une boutique qui est... En fait, moi, il y avait trois boutiques. Moi, j'ai été surtout à Mont-Saint-Hilaire, qui est sur la rue sud de Montréal. Puis justement, en fait, je l'ai mentionné la semaine passée, mais on a travaillé un petit peu ensemble. — OK. — Il m'a formée dans mes premières journées, fait que c'est quand même drôle. — Ah, c'est cool, ça. Je sais pas pourquoi t'avais travaillé là. Il en a parlé rapidement, mais j'y avais pas... — Ouais, il a travaillé un petit peu là. — Puis c'est ça. Moi, j'ai été deux ans là-bas par le switch ici à Québec. Là, c'était plus facile de me trouver une job ici. — Ah ouais, c'est cool. Fait que j'ai comme un lien entre mes invités, parce que je pense que Catherine, qui était la gagnante d'Horicana, qui était mon invité de l'épisode 6, Catherine a travaillé des fois au courant nordique, comme elle me disait. Puis vous avez travaillé ensemble. Puis vous avez fait des... C'est pas avec elle que t'as fait cet été les cinq sommets, le défi des cinq sommets en une journée. — C'est ça. On est partis à 3 heures du matin. J'étais allée la chercher. Puis on est revenu le soir. — C'est cool. Raconte-moi un peu ce trip-là. C'est vraiment un bon défi. Ceux qui connaissent pas, à Charlevoix, t'as plusieurs sommets, c'est sûr. Mais il y a à chaque année le défi des cinq sommets, qui est une petite pancarte sur le dessus de cinq montagnes. Puis tu montes, tu fais le hike ou à la course, peu importe. Puis tu prends une photo avec la pancarte. Puis c'est comme le trip de faire ça en deux, trois, quatre ou cinq hikes consécutifs. Mais vous, vous avez fait ça en une seule journée. — Oui, c'est ça. Bien, quand le Marathon de Québec a été annulé, j'ai dit à Kat, « Hey, Kat, c'est-à-dire qu'on fasse une niaiserie. » Ça fait que Kat est tout le temps partante. Ça fait que le matin à 3 heures, j'étais devant chez elle. Puis on est partis au Meneau, qui est vraiment le plus loin. Tu sais, t'as 32 kilomètres de route de terre. Super reculé à faire. Ça fait qu'on a commencé par ça. Après ça, l'Acropole. Après, Moriose. Puis le Dôme. On n'a pas eu le temps. Bien, on aurait eu le temps, mais on voulait pas revenir à Québec. À 11h à minuit. Ça fait qu'on a arrêté au Dôme. Mais c'était super le fun, là, comme petite journée. Ça a donné un 36 kilos, puis 2000 quelques mètres de D+. Puis beaucoup, beaucoup de taux. — Oui, c'est ça. Parce que c'est entre les mondes aussi que c'est un bon défi. C'est la logistique derrière ça. Puis ça fait plusieurs personnes que je vois qu'ils le font dans le dernier deux ans. Puis Anne Champagne l'avait faite l'année passée. Puis après ça, je me suis venu à voir plein de monde faire ça. Puis je trouve que c'était un super beau trip parce que tu contribues à cet organisme, à cette gang-là qui organise le défi. Puis en plus, c'est un solide projet. T'es en train de prendre ça en une seule journée. — Oui, puis je trouve que c'est une belle manière de s'entraîner. Parce que tu repartes, tu t'es assis, tu sors de l'auto, t'as les jambes un peu raides. Mais c'est vraiment le fun. Puis en même temps, tu manges entre les montagnes. Fait que t'es jamais vraiment fatigué ou t'es jamais vraiment dedans parce que tes ascensions, elles durent, mettons, gros max deux heures. Tu récupères entre ta montée, entre tes sommets, puis tu recommences. Fait que c'est vraiment le fun. — Comme un stage race, mais comme qu'on en fait en une seule journée. — Oui, exact. — Ah bien, c'est très cool, ça. Fait que tantôt, j'ai oublié en ouverture, mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'on buvait. — C'est vrai. — Qu'est-ce que tu bois, Larienne? — Et j'ai pris, eh bien, une bière, justement, de Saint-Jean, qui est la ukulele à épier de la gabière. — Très cool. — Ouais. — Cheers à toi! — Cheers! — Merci d'être là. Moi, je bois une petite adacona de la souche. Encore une fois, je suis pas original dans mes affaires, mais j'aime vraiment beaucoup la souche. — Oui, je te comprends. Moi aussi, c'est mon classique post-escalade. — Ah, c'est bon, c'est bon. Parce qu'en plus d'être une coureuse, tu fais plaidre au sport, mais tu grimes beaucoup. — Oui, quand même. Comme en témoignent les photos. — Oui, c'est ça. — Les éditeurs les verront pas, mais ouais, on fait quand même pas mal d'escalade. — Ah, c'est cool. C'est à quel endroit tu en as fait? Tu es plus à l'intérieur ou tu fais aussi du bloc à l'extérieur? — J'en fais un peu dehors, mais c'est sûr que logistiquement, c'est vraiment plus facile à l'intérieur. Mais quand on a, disons, une journée, entre amis, on part puis on s'en va à l'extérieur. — Ah, c'est cool. C'est un sport qu'on voit beaucoup de coureurs faire. C'est des belles combinaisons, je pense. — Oui, vraiment. — Ça regroupe le fait d'être en montagne, dans la nature, mais c'est un autre trip complètement. — C'est ça. Vraiment. Mais je trouve que ça va chercher un peu le vibe du trail. Les grimpeurs, c'est des gens super relaxes, qui profitent de la vie, qui profitent de la nature, puis que ça vient vraiment, vraiment rejoindre ce côté-là. — Oui, c'est ça. Ce qui est caractéristique de la communauté de trail, qui est un peu différente. J'aime pas, des fois, on entend des comparaisons négatives envers le monde du triathlon puis le trail ou la course à la route puis le trail. Je pense que c'est juste deux sports différents, mais le mode est différent aussi, tu sais. — Oui, vraiment. — On s'entend que dans les deux cas, c'est axé sur la performance. Dans le trail, il y a comme un côté vraiment plus laid-back. Puis ça va dans l'entraînement aussi. Je pense que tu le disais tantôt, un entraînement pour un marathon de route, peu importe, c'est très intense, c'est beaucoup d'intensité. Alors qu'en trail, tu peux faire un entraînement efficace en faisant un hike avec un peu de course à travers, mais d'être longtemps sur tes jambes. Ça fait que c'est deux types d'entraînement. Puis je pense que le fait d'être dans la forêt amène une vibe différente aussi à notre sport. — Oui, totalement. — C'est cool. — Tu n'as pas besoin de te mettre des podcasts. — Bon, c'est ça. Exact. Le podcast, moi, je le sais. Puis le monde m'écrive beaucoup. Puis c'est cool de lire les gens. Mais c'est ça. Je le sais que c'est beaucoup pour faire passer du temps d'entraînement de route parce qu'on ne peut pas être comme Kylian puis passer nos journées à nous entraîner dans la montagne. Il faut faire de la route à un moment ou à un autre. Puis moi, c'est ça qui m'a donné l'idée de lancer le podcast aussi parce que j'en consommais beaucoup parce qu'à un moment donné, quand t'as habitude d'être dans les montagnes au grand-terre, puis il faut que tu fasses du chemin Sainte-Foy ou du Quatre-Bourgeois à la course, ça prend une petite motivation de plus. — Oui, exact. — Fait que toi aussi, t'es une coureuse qui consomme du podcast en courant. — Bien, de plus en plus, on dirait que ça vient comme par vagues. Tu sais, des bouts, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Des fois, je mets absolument rien. Puis là, c'est temps-ci, c'est beaucoup de podcasts. Fait que j'échange au fil de l'année. — Exact. Puis en plus, aujourd'hui, on va pouvoir instruire les gens. Et moi-même, moi, je suis le meilleur cobaye dans tout ça parce que toi, t'es l'experte. Moi, je suis le gars qui... Bien, tu sais, j'ai vécu une transition d'Espareil dans la dernière année qui a commencé au courant nordique avec toi. Puis, tu sais ça, je me rends compte que j'aime beaucoup lire sur la trail, sur la course et tout ça, puis je m'informe beaucoup. Mais cette portion-là, je la connais pas suffisamment, je pense, pour le type de coureur ou en tout cas, le nombre de kilométrages de course que je peux faire dans une année. Puis il faut que je m'instruise. Je me suis dit, bien, faisons-le au bénéfice des auditeurs. Mais non, je pense que ça va être une belle occasion pour les gens aussi d'en avoir un peu plus. Donc, le gros sujet de discussion, les espadrilles. Yes! On va focusser un peu. On peut parler, tu sais, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on se promène entre la route et la trail. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs, comme on parlait tantôt, de trails qui doivent faire de l'entraînement de route. Fait que des fois, je sais que moi, c'était toujours été, quand je cherchais une nouvelle paire d'Espareil, un genre de deal breaker, de trouver des choses qui se comparent. Fait que quand je fais ma semaine avec des suivis de route, quand j'arrive en trail, je n'ai pas une adaptation à faire parce qu'il y a un changement de droit et d'essayer de trouver une espèce d'équivalence. Fait que... Oui. C'est le nerf de la guerre. Exact. Fait qu'on peut commencer juste quand quelqu'un, un coureur arrive, ou un coureur nordique qu'il vient de voir, peu importe le niveau du coureur, comment... Parle-moi un peu du processus que vous avez pour essayer de cibler le besoin de la personne ou comment vous... C'est quoi les questions que vous posez pour justement en arriver à quelques réponses puis quelques tests à venir avec le coureur puis les espadrilles? Oui. Tu veux qu'on focus plus route ou trail? Bien, commençons par la trail parce que c'est ce qui nous anime. Oui. Parfait. Bien, la trail, ça a un côté un peu plus freestyle, j'oserais dire, parce que... En route, c'est vraiment facile de catégoriser tes chaussures, d'avoir des comparables. Tu sais, t'as des sujets de stabilité, des sujets neutres. Après ça, tu peux jouer avec l'épaisseur. En trail, moi, honnêtement, quand je sors quelqu'un, c'est beaucoup, beaucoup au feeling puis je sors probablement toute la gamme en termes de style de souliers. je vais sortir de la grosse chaussure, du soulier mince, du gros crampon, du petit crampon, du rigide, du souple. Puis c'est vraiment, en fait, avec le test de course sur la piste, souvent que la personne va avoir quelque chose qui va vraiment cliquer. Puis je pense que c'est un des gros aspects aussi qui va changer entre nos clients, plus de route puis plus de trail dans le sens où on va souvent se permettre d'explorer vraiment plusieurs styles de souliers alors que route, souvent, on va plus rester avec ce à quoi la personne est habituée. Mais en gros, c'est ça. On questionne un petit peu les endroits où ils courent parce que des fois, les gens arrivent, ils disent qu'ils courent sur la Saint-Charles ou sur des chemins de poussière de pierre. fait que là, on leur dit qu'on peut aller vers le sujet de route, mais c'est ça, c'est vrai. Honnêtement, ça se joue vraiment dans le pied puis dans le confort. On peut se baser aussi sur ce que la personne va avoir sur route un peu comme tu fais, d'avoir un comparable, mais même à ça, la trail, c'est tellement un... C'est une surface qui est tellement changeante. Tu peux avoir de la boue, des racines, ça monte, ça descend. Fait que souvent, tu peux vraiment jouer avec tes paramètres de chaussures tant que la personne est confortable. En fait, c'est vraiment le plus gros critère. C'est au feeling quand la personne est dans les pieds et qu'elle teste sur votre piste de comment le fit se fait. Oui, c'est vraiment ça, en fait, parce que des fois, les gens sont plus réticents sur route à aller vers un soulier mince à cause que ton impact, c'est tout le temps le même. C'est un mouvement qui est super répétitif, mais en train, c'est ça, vu la variété du sentier puis de ce que tu fais en termes de mouvement, tu peux aller avec un soulier plus mince si c'est là-dedans que tu es le plus confortable parce qu'au final, ta foulée change tellement puis le fait que tu marches, que tu descendes, ça a plus ou moins d'importance. Le mouvement est moins répétitif. Oui, vraiment. Tu le vois dans tes crampons d'esparer de trail quand ton soulier à 500 ou 1000 kilomètres. Moi, des fois, j'y monte à 1500 puis tu vois que l'impact est un peu partout alors que le soulier de route, moi, je vois exactement que le talon est un petit peu moins usé que le devant puis même les côtés, tu vois à quel point il y a une usure qui est un peu différente. Exact. Puis, tu sais, est-ce que le type de distance que la personne fait ou aspire, oriente? Parce que ça, c'est peut-être une idée. Moi, je suis vraiment là pour lancer des clichés peut-être parce que c'est ce que j'ai entendu en jasant avec des coureurs et tout ça ou que moi, je lis. Puis là, tu vas pouvoir arriver avec l'expertise, mais est-ce que l'épaisseur, par exemple, entre un soulier qui est plus, ce qu'on entend des fois, maximaliste ou minimaliste versus le type de distance? Parce que moi, je le sais que si j'ai à m'inscrire à une course un peu plus rapide, roulante puis peut-être de plus courte distance, tu sais, j'ai des options dans ce que j'ai qui est un peu plus mince, un peu plus minimaliste. Puis, surtout de l'ultra, tu sais, en ce moment, j'ai monté jusqu'à 125, j'aspirais plus. Bien, je le sais que je suis bien dans mes Brooks Cascadia ou dans mes Oka Speed Goat parce que j'ai énormément de support puis je le sens que si j'avais mes petits souliers plus minces, bien, au bout de 50 km, les jambes vont vraiment arracher alors que là, j'ai le feeling. Peut-être que c'est juste un feeling, mais est-ce que la distance que la personne, que le coureur, la coureuse fait oriente un peu le choix? Ça peut, mais tu sais, je te dirais que c'est vraiment une discussion qu'on a au fur et à mesure qu'on en sort parce qu'effectivement, tu sais, la tendance qu'on va voir, c'est que généralement sur les plus longues distances, les gens vont aller vers des souliers un petit peu plus absorbants pour avoir plus de confort. Mais tu sais, après, personnellement, disons sur mon 80 kg, bien, moi, je suis super bien dans les summits unknown que t'as aussi, je pense, qui est comme un racer de trail, en fait, puis je trouve que justement, l'impact sur du long le sent moins, mais ça va vraiment être en jasant avec la personne puis de voir un petit peu elle vers quoi, vers quoi veut s'orienter, mais c'est sûr qu'un soulier un petit peu plus absorbant, généralement, ça épargne plus, là. Mais en même temps, des fois, il y a une... Tu te sens loin du sol, moi, c'est en ce moment, comme je le disais en ouverture, j'ai fait une transition vers de quoi d'être un petit peu plus coussiné, en tout cas, bien, plus coussiné parce que je cherchais cette espèce d'absorption-là que sur des très longues distances, tu le sens, mais tu le sens, en tout cas, moi, j'ai vraiment le feeling que je suis plus loin du sol puis, tu sais, oui, des hauts cas, c'est assez haut, je ne me suis pas viré de cheveille, mais ça reste qu'avec un summit unknown ou même des fois, je cours avec des 1400, je dirais qu'en trail, tu te sens proche du sol puis tu sens qu'il n'y a rien à ton épais parce que tu peux poussiner exactement ton pied comme tu veux, alors que quand tu as un Oka qui est 27 mm en avant puis 32 en arrière, bien, tu te sens loin de la roche. Oui, vraiment, puis ça, c'est une chose que j'aborde aussi parce que moi, c'est un truc qui peut me faire reculer devant un achat de souliers, là, si justement, je la sens un peu trop haute, il y a des fortes chances que je sois instable dans le sentier puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder aussi en fonction du profil de course que la personne vise de ses places d'entraînement, tu sais, quand même une différence entre t'entraîner dans une place super roulante, pas trop technique ou d'aller, mettons, à Lac-Beauport entre les racines, tu sais, ça change vraiment beaucoup le style de course que tu vas avoir. Ah, c'est clair. mettons, tu sais, le 42, on parlait des 2-42, bien, probablement que, mettons, ma stratégie, ce serait le premier super roulant d'aller avec un Oka quand même léger mais absorbant pour m'épargner un peu pour le lendemain puis le côté plus technique du 2e 42, bien, je vais aller chercher mes sujets plus minces pour avoir un meilleur feeling au sol puis c'est avec la fatigue de moins virer les chevilles aussi. Bien oui, c'est clair. Fait qu'est-ce qu'entraînement en tout cas, la clé d'être capable d'alterner parce que, des fois, on se dit, je devrais toujours avoir les mêmes espadrilles ou en même temps, moi, j'ai consulté à travers les années mon physio puis lui, il me disait tout le jour, bien, le pied, c'est un, comment il disait ça, tu sais, le pied, c'est vraiment quelque chose, c'est un muscle puis c'est des os puis c'est un, comment dire, c'est quelque chose qui est très adaptable, en fait, qui s'adapte à n'importe quoi puis oui, il y a des modes, oui, il y a des tendances mais au final, le pied, si tu lui donnes le temps, il peut s'adapter à n'importe quelle sorte d'espadrille puis il y a une espèce d'intelligence dans le pied d'être capable de faire cette adaptation-là mais est-ce que la clé, c'est justement d'être capable de se promener d'un à l'autre? Je pense que oui puis je pense, ça c'est valide tant entre elles que sur route, de changer un petit peu le mal de place, si disons, la veille, tu cours avec quelque chose de plus mince, tu es un peu plus taxé au niveau des pieds et des chevilles, bien là, d'aller dans ton garde-robe, de prendre ta part de Oka pour aller taxer d'autres groupes musculaires, d'autres articulations, ça peut quand même être des outils intéressants de savoir comment variantent les paires de chaussures pour un petit peu s'adapter à comment on se sent le jour de notre entraînement. Fait que personnellement, puis tu sais, là j'ai comme tout le temps le côté physio puis le côté plus boutique, clientèle, mais honnêtement, de ce que je vois beaucoup en boutique, c'est vraiment d'alterner puis de changer le mal de place en fait. Si tu cours tout le temps sur tes souliers minces, oui, tu vas t'adapter, mais ça se peut que tu sois aussi un petit peu plus cassé. Fait que c'est de tout le temps essayer d'avoir la fine balance entre s'adapter mais pas se casser non plus. Non, c'est ça. Puis parce que, tu sais, on parle souvent de drop, là, tu sais, pour ceux qui sont moins familiers, la drop, c'est la différence de hauteur entre l'avant et l'arrière des spadrilles, c'est ça? Oui, exact. Bon, j'ai appris mes leçons. Est-ce que de passer des changements de drop, parce qu'en ce moment, il y a de tout sur le marché. Tu parlais des summits tantôt, si je ne me trompe pas, sont à 10 mm. Oui, exactement. C'est quand même un bon drop, je pense, en sous les trails. Puis tu as des Altra qui sont aussi super populaires ou même Oka qui est à 4 mm, mais Altra, c'est le zéro drop, c'est vraiment plat. Est-ce que c'est dangereux? Puis là, je parle peut-être plus à la physio qu'à la... Mais en même temps, je pense que les deux ont un impact l'un sur l'autre. Puis c'est pour ça que tu es la personne qui t'indiquait pour cette discussion-là. Mais est-ce que de varier les drops, ça peut être dangereux parce que le corps s'adapte d'une mauvaise façon? Je pense qu'il faut... Bien, encore une fois, ça dépend vraiment des gens. Première des choses, il y en a qui ne verront pas C'est sûr que plus on descend la drop, plus on vient solliciter molette en droit d'Achille. Fait qu'il faut quand même être prudent dans nos changements de drop. Ce qui arrive aussi, c'est que, mettons, passer d'un Oka qui est quand même épais avec une petite drop à, disons, un Altra qui est à zéro. Ça fait quand même beaucoup de changements si tu vas avec un solier qui est mince aussi. Fait que moi, j'aurais pas tendance à jouer entre du zéro puis du dix. Un gap, disons, de 4-5 mm, c'est un petit peu plus viable. Par contre, il faut tout le temps garder en tête aussi que la trail, c'est un sentier qui est très variable. Tu montes, tu descends, tu marches, tu cours. Fait que ça a quand même un peu moins d'impact, à mon avis, qu'un coureur de route qui varie beaucoup, beaucoup ses drops ou qui court, disons, six mois sur un 4, après ça, qui passe six mois sur un 10. Fait que là, on a quand même beaucoup de changements. Fait que je pense qu'il faut prendre le terrain aussi en considération. Dans tous les cas, c'est la bonne vieille quantification du stress mécanique de faire attention à ne pas mettre trop de charge, trop de stress sur une structure. Fait que c'est sûr que de jouer sur la drop, ça met un petit peu plus de stress sur les mollets. Fait que les gens qui sont plus sensibles, c'est peut-être de le garder en tête aussi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi des modes là-dedans, si je ne me trompe pas. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à courir il y a un petit peu plus que 10-11 ans, la mode était très minimaliste. Les gens couraient avec des Vibram Five Finger qui sont encore populaires, mais on en voit un peu moins. Puis il y avait beaucoup, je me rappelle, moi, j'avais essayé des Innovate, des Drop Zero, des espérils qui sont hyper minces et tout ça. On dirait que maintenant, en tout cas, on le voit aussi en route, la transition se fait puis au cas, mais après ça, même Nike avec leur gamme d'espérils de route sont rendus à l'opposé complètement. Puis c'est dur un peu parce qu'on se part dans ces tendances-là parce que ce qu'il y a 10 ans était la mode puis c'était la bonne affaire à faire. Puis quand on lit, moi, je m'intéresse beaucoup puis je lis beaucoup les écrits de la Clinique du coureur puis c'est super intéressant puis souvent, ils expliquent que le pied est fait pour ça et tout ça puis le pied est fait pour un espéril minimaliste mais en transition très lente. Puis là, on voit qu'en ce moment, la mode est un peu à l'opposé. Il y a encore de tout qui se fait mais j'ai le feeling à moins que je me trompe qu'en ce moment, il y a une grosse mode à ce qu'on pourrait appeler du maximaliste ou des souliers bien coussinés, bien épais. Oui, effectivement. On le voit vraiment dans les ventes, c'est surtout ça qui va sortir. Par contre, Québec, c'est quand même un écosystème qui est particulier pour avoir travaillé plus dans le coin de Montréal puis à Québec. Je pense que la Clinique du coureur a vraiment quand même joué dans l'esprit des gens parce qu'ici, on vend beaucoup de racers beaucoup de souliers minces puis des gens de tous les gabarits de tous les âges fait qu'il y a quand même une espèce de culture du racer ici à Québec mais à Montréal, c'est beaucoup de gros souliers pour tout type de coureur. Quand on parle de racer, c'est des souliers plus agressifs, plus minces, plus minimalistes. Oui, exactement. Fait que des souliers de compétition, entre guillemets, plus près du sol, très, très léger. C'est vraiment le gros attrait de la chaussure puis très simple. Souvent, il n'y a pas vraiment de technologie à l'intérieur. C'est super souple. C'est un peu ça qu'on qualifie de racer. Mais honnêtement, quand quelqu'un vient acheter des souliers, le principal, c'est qu'il soit confortable. Je trouve vraiment que c'est le plus gros critère pour que le soulier soit mince, moyen, épais. si la personne aime le feeling de course mais qui est « je sens l'âge, ça sort un peu », c'est pas la bonne chaussure. Souvent, un peu comme je disais pour la trail, mais même les coureurs de route qui vont venir, j'aime ça sortir des trucs qui varient beaucoup puis la personne va partir avec ce qu'elle trouve le plus confortable puis ce qu'elle sent pas dans son pied parce qu'au final, le soulier, c'est notre seul outil pas mal en course à pied. Le reste, c'est l'accessoire. Il y a beaucoup de gear mais ça reste que c'est juste ça qu'on utilise pour vrai concrètement pas après pas. C'est ça. Fait que si tu sens la moindre affaire dans ta chaussure, c'est pas le bon soulier. Fait que vraiment le confort avant tout. J'aime qu'au final de tout ça, le dernier élément qui va finir par trôner un espadrille sur un autre, accouronner plutôt un espadrille sur un autre, c'est le confort. C'est une fois que tu es dans le pied puis tu cours sur la piste, tu sens qu'il est fait pour toi. Puis il y a un feeling, le fun aussi, quand t'en essayes plusieurs pour l'avoir fait quelques fois, tu rentres, tu arrives avec 5-6 boîtes, tu testes combien de temps à l'autre puis tu sais, je veux dire, c'est dur à sentir comment tu tends dans un espadrille sur une traque à peine 100 mètres. Mais une fois, quand tu mets le bon espadrille, c'est comme cendrillon puis son glass slipper. Tu le mets, tu fais comme, OK, là, il est comme parfait, comme mes souliers qui ont 500 km puis que je les mets jour après jour puis je fais le bien dedans, mais celle-là, je fais le bien dedans. Au-delà de la science puis des modes, je suppose que c'est ça l'élément central. Oui, vraiment. Puis, tu sais, même la clinique du coureur qui aime plus ou moins le coureur nordique parce qu'on n'applique pas nécessairement toutes les règles en guillemets basées sur la science, si on veut, vont le dire que le premier, premier, premier critère pour choisir une chaussure, c'est d'être bien. Fait que je pense que c'est vraiment ce qui doit trôner par-dessus tout le confort puis au détriment un peu de tout ce qu'on va lire. Si tu es bien dans ta chaussure puis que tu n'as pas de problèmes qui viennent avec, c'est le bon soulier pour toi. Puis est-ce que l'influence des coureurs élites ou des brands se fait sentir dans l'approche des gens? Parce que je me rappelle leur parler avec des gens dans d'autres sports complètement, tu sais, j'ai des amis dans plein d'autres sports puis il y a beaucoup de sportifs qui arrivent qui disent « ben moi, je veux tel type de bâton de golf parce que c'est le bâton que Tiger Woods a. » Est-ce que vous avez un peu de ça de « ben moi, je veux tel type de Salomon parce que Kylian a ça puis tu es comme il y a Kylian puis il y a toi, tu sais, puis je suppose que les brands font vivre ces athlètes-là parce qu'ils leur donnent une visibilité puis c'est super bon pour les brands puis je comprends tout à fait, je travaille en communication, en marketing, je comprends la game, mais est-ce que vous le sentez dans l'approche que les gens ont quand ils arrivent avec leurs besoins qui se sont créés ou les attentes qui se sont faites? Entre elles, beaucoup moins. Je pense que c'est un monde qui est un petit peu moins teinté par ça puis même dans les publicités qu'on va voir, c'est l'espèce d'aspect plus être dehors, profiter de la nature mais sur route, on le voit vraiment beaucoup avec toutes les chaussures à plaque de carbone qui sortent dernièrement, toutes les marques en ont sorti un. Fait que même des gens qui, après ma part, n'en ont pas vraiment besoin, entre guillemets, vont nous aborder puis ça crée beaucoup, beaucoup d'engouement. Fait que je pense que c'est un peu l'intérêt de la boutique spécialisée, c'est qu'on peut vraiment orienter les gens puis les informer aussi par rapport à ce qu'ils veulent faire, les risques associés avec ce type de chaussures-là parce que c'est pas toute rose malgré ce qu'on peut voir par rapport aux performances. Mais oui, définitivement, il y a de l'engouement créé notamment par Nike et leur supra-chaussure. Ouais, ça c'est une autre game. On dirait que la chaussure elle-même est un robot puis on dirait que c'est comme à l'opposé complètement du monde de la trail puis tu sais que mec, on a un soulet de trail et tout, mais là, en route, le nouveau modèle, à chaque fois qu'il en sorte un nouveau, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté là-dessus? Est-ce que je peux mettre mes clés dans un petit compartiment en dessous? Puis qu'est-ce qui se passe? C'est fou parce qu'on a reçu justement le Alpha Fly qui est l'heure dernier puis on a reçu à peu près cinq, six exemplaires. C'est super exclusif comme chose-là puis les gérants, on a eu l'occasion de les essayer. Pas que tout le monde les essaie, tous les staffs puis qu'on puisse partager notre expérience. Puis honnêtement, c'est de la grosse triche mécanique, c'est impressionnant. Ah oui, tu le sens? Ah, bien, le dernier, ils ont comme racheté des gros pods d'air en avant. Quand tu cours, tu as l'impression que tu cours sur des trampolines. C'est vraiment impressionnant. à ce point-là. Ah oui. Puis même les plaques de carbone, on en a beaucoup parlé, il y a eu Nike qui l'ont eu, mais après ça, Oka, ils ont fait leur expérience CarbonX avec Jim Wamsley qui a couru sur route le record du monde de 80 kilomètres. Puis ils ont fait beaucoup de durée avec ça. On switch un peu en route, peut-être pour revenir dans les trails plus tard, mais côté route, cette innovation-là, on entend beaucoup, beaucoup parler puis je ne m'en suis pas vraiment intéressé parce que je ne suis pas sur route, mais j'aimerais que tu m'en passes, ça pique mercuriosité quand même, tout ça. Oui. Dans le fond, ça a vraiment parti avec Nike, justement, pour le projet du marathon en bas de deux heures par Kipchoge. Puis finalement, ils ont fini par commercialiser la chaussure. En gros, la plaque de carbone, c'est surtout que ça donne une grosse rigidité puis que ça permet à la mousse de bien travailler parce que la magie dans les chaussures à plaque de carbone, c'est surtout la mousse. C'est ça qui est un peu trompeur. Si tu as, par exemple, toutes ces chaussures-là plus haut de gamme, ce n'est jamais les mêmes mousses qu'ils vont mettre que dans les chaussures un petit peu plus accessibles au public. Puis honnêtement, c'est vraiment là que la magie se joue. Ce n'est pas les mêmes plastiques, c'est des matériaux qui redonnent beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un peu là que le bounce devient intéressant. Mais c'est que c'est des mousses qui sont super friables puis affaissables. Sans la plaque de carbone, ça finirait par être une grosse galette puis ne pas servir à grand-chose. Ça aussi, c'est des trucs qu'on aime expliquer aux clients parce que oui, il y a le carbone qui est super mis de l'avant, mais la magie se joue vraiment ailleurs. puis c'est quand même des trucs intéressants à essayer. Si jamais vous passez à la boutique, c'est quand même une expérience intéressante. J'avoue que ça doit être particulier quand même si tu dis que le dernier modèle, c'est quasiment comme une trampoline puis ça te propulse. Puis eux, ils font leur marketing avec ça. Ils disent que tu vas gagner, je pense, c'est un 4 % de performance. Oui, c'est ça. Ça reste du marketing. C'est ce qu'ils disent. Ils mettent de l'avant comme étant un 4 % d'économie d'énergie. En course, c'est quand même un paramètre qui est super important. Ton but, c'est de ne pas dépenser trop d'énergie avec ta foulée et compagnie. En vrai, c'est plus comme un 2-3 %, mais reste que c'est ce qui a été mis de l'avant puis c'est ce que les gens gardent en tête. Je peux m'améliorer de x, y % sur mon temps de marathon. C'est quand même intéressant d'aller chercher un outil comme ça. C'est clair. Puis maintenant, toutes les compagnies ont emboîté le pas. Je veux dire, tout le monde est rendu avec un celui avec plaque de carbone. Tu te promènes sur les sites de ces compagnies-là puis c'est ce qu'ils mettent de l'avant avant leurs autres produits. Puis si je comprends bien, oui, c'est intéressant, mais pour le coureur moyen qui veut faire son 10 km au marathon SSQ de Québec en bas d'une heure, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à payer le gros prix pour cette plaque de carbone-là ou ça sert surtout à des gars ou des filles qui vont aller chercher des records de marathon et tout ça? C'est sûr que le gain va vraiment plus se faire sur, un, les longues distances puis, deux, des gens qui ont un certain niveau de course. Puis même honnêtement, même, mettons, un coureur qui fait 3h15, 3h20 sur son marathon, ne tirera probablement pas les bénéfices d'aller chercher le gros modèle chez Nike, le VPE Fly. par contre, chaque compagnie ont sorti une espèce d'équivalent, mais un peu moins dispendieux. Puis honnêtement, juste pour le feeling de course puis de vitesse, c'est quand même le fun à mettre dans ses pieds. Puis même si, en vrai, tu n'as pas nécessairement de gain de temps ou d'énergie, juste au feeling, c'est quand même agréable. Moi, j'en ai 2-3 parts dans mon arsenal puis pour faire des intervalles, c'est quand même tripas. Ah ouais? Tu te sens comme propulsé. Bien, c'est que c'est des sujets super rigides, fait que ton avant-pied, il roule puis tu as vraiment un feeling de vitesse. Après, est-ce que ça se traduit par des gains? Je ne sais pas, mais en termes de sensation, c'est quand même vraiment le fun. Ah, puis je me rappelle, moi, la première fois que j'ai fait une vraie sortie avec mes Oka Clifton puis ils ont comme, tu sais, ils ont un petit drop, mais ça reste qu'ils ont un peu arrondi puis tu le sens tout de suite, tu sais, puis moi, je passais de... courir sur route plus avec des New Balance 1400 ou des Brooks Ghost. Fait que, tu sais, là, tu as quelque chose de complètement différent. Tu as moins de drop, mais tu ne sens pas que ça te stresse plus le mollet ou le tendon d'achille. Au contraire, tu as l'impression que ça te propulse vers l'avant puis ta première run, tu es comme, OK, je vais un peu vite puis après ça, tu t'adaptes et tout ça. Mais cette technologie-là, est-ce que c'est propre à Oka ou il y a plus en plus de compagnie qui a cette espèce d'effet roulant-là? Bien, ça s'appelle un rocker, de l'effet roulant. Voilà le vrai terme. Oui, voilà. Puis Oka, c'est pas mal les premiers à mon souvenir qui ont commencé avec ça, mais maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui vont aller chercher. Oka sont pas mal toutes basées sur ce style-là. Ça donne des sujets qui sont vraiment plus rigides. Fait que même pour des clients, des fois, qui ont des... Je parle à tous ceux qui ont des tendinopathies d'achille, des fachides plantaires, névrum de Morton, c'est toutes des conditions qui souvent sont vraiment aidées par ces sujets-là. Bien, il y a beaucoup de compagnies maintenant qui vont emboîter le pas puis qui font des sujets avec rocker parce que c'est quand même vraiment agréable puis c'est moins stressant un petit peu pour tendons d'acheter le mollet. OK. Fait que ça fait partie de la technologie avec le petit coussin de ces espadrilles-là qui font que ça peut économiser, pas économiser, mais ça peut prévenir certaines blessures ou c'est un peu stretché de le dire comme ça? Je dirais pas prévenir, mais si disons que t'es aux prises avec ce problème-là en aiguë, sub-aiguë, ça peut quand même aider. Pour avoir passé à travers 3-4 problèmes au tendon d'Achille, à chaque fois, ça m'a vraiment... Il y a d'autres choses qui m'ont remis sur pied, mais disons que c'est un outil que j'étais bien contente d'avoir dans mon coffre aussi. Non, non, je comprends. De la fois, c'est une question que je me posais aussi. Comme je t'ai dit, moi, je cours de la fois avec des 1400, avec des trucs qui sont plus minces, plus racers, comme tu disais. Puis je me questionne, parce que je sais que c'est ce qui ressemble le plus au mouvement naturel du pied, comment notre pied est fait. Si on pouvait tous être nés à l'époque des mammouths et des hommes des cavernes, on serait tous nus pieds tout le temps. Le pied serait prêt à pouvoir courir des longues distances. Là, c'est autre chose. Il y a le livre Born to Run qui a vraiment influencé ce mouvement-là. À un moment donné, je pense qu'il faut mettre un peu de l'eau dans le vin et dire oui, c'est bien de courir de nus pieds comme la tribu dont on parle dans le livre au Mexique, mais c'est des gens qui ont vécu le background qui est différent que depuis qu'on est jeune, nos souliers en éducation physique, nos souliers de sport, c'est plus coussiné. C'est quoi le risque d'essayer d'aller vers une transition, vers de quoi d'un peu plus mince parce que, comme je te l'ai dit tantôt, le feeling, autant je suis content, je n'ai pas trop de blessures nouvelles avec des souliers plus coussinés, mais ça reste que c'est trippant d'avoir l'espèce d'aspect racer et d'être proche du sol et ça, je ne l'ai pas avec un espéré plus coussiné. Est-ce qu'il y a un risque de blessures à plus long terme tantôt d'achille et tout ça quand tu as un espadrille sur des très longues distances qui est extrêmement mince et qui est dur parce que tu es directement au sol? À long terme, non. Si tu fais ton adaptation adéquatement, c'est sûr que si du jour au lendemain, toi, disons, qui fais tout ton volume en clifton, qui est gros soulier, super absorbant, puis que demain, tu décides que, OK, tous mes entraînements, je les fais en 1400, c'est sûr que probablement qu'il y a quelque chose qui va lâcher, que ce soit tantôt d'achille, les mollets, le pied. Un soulier plus mince, c'est vraiment plus stressant pour ces structures-là. Puis si on ne prend pas le temps de bien s'y adapter, c'est clair qu'il y a des bobos qui vont sortir. Je pense que c'est un peu pour ça que la magie de Born to Run, c'est... on finit par perdre de son lustre parce que les gens ont fait les transitions beaucoup trop rapidement et ils se sont rendus compte que finalement, le minimaliste, ce n'est pas bon, ça blesse, mais en fait, c'est comme dans n'importe quoi, c'est une question de progression puis d'adaptation. Je pense qu'on vit dans un monde où tout va vite. L'impression qu'on veut qu'elle aille vite. C'est ça, mais ça, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre le temps de bien faire si on ne veut pas finir blessé puis un peu en rogne parce qu'on est allé trop vite. Puis à l'opposé, je pose la question inverse, courir à long terme seulement avec des espérés qui sont très coussinés. Moi, on dirait que mon feeling, puis j'en reviens toujours à moi parce que j'ai comme l'exemple, c'est... Moi, je le vis au quotidien en courant beaucoup. Je cours 4 000 km par année. Fait que tu sais, j'ai des expériences là-dedans, mais comme je disais en ouverture, je ne connais rien à ça. Fait que je pose des questions en me prenant comme exemple, mais j'ai comme une crainte de me dire, quand je suis avec des racers, je sens que mon corps au complet travaille. Je sens que mon mollet, je finis ma run, c'est une longue plus intense, mais je sens que j'ai travaillé puis je peux avec le lendemain, mais je sens que le mouvement s'est fait le plus naturellement possible. Tu sais, j'aime des fois courir après mes intervalles, faire un kilomètre, nu-pieds, juste pour, on dirait, faire un cool-down à 7 minutes du kilo, bien relax. Puis j'aime ça, ce feeling-là que le corps travaille. Puis j'ai peur que, à long terme, on courait qu'avec du coussinet ou on courait majoritairement avec ce spectre-là. Est-ce qu'il y a des choses qui s'affaissent? Est-ce qu'il y a des muscles qui travaillent un peu moins, donc c'est plus néfaste ou c'est dans ma tête puis c'est pas vrai? Bien, tu sais, à l'inverse, je disais que le soulier mince faisait plus travailler le pied, mollet, tendons d'achille, mollet, voilà. J'ai dit les trois. Tout ça. L'autre mollet. Bien, c'est sûr que le gros soulier est un petit peu plus protecteur, fait que, tu sais, je pourrais pas dire si à la longue, il y a des trucs qui vont s'affaisser ou quoi que ce soit, mais c'est clair que si tu veux retourner à un soulier qui est plus mince, il va falloir que tu t'adaptes à cette espèce de stress-là parce que le pied est un peu plus encarcané. Puis, tu sais, personnellement, je le vois, depuis à peu près un an, je cours vraiment avec des plus gros souliers puis quand je remets mes racers ou mes 1400, même mes sujets plus minces, je le sens, fait que la clé, c'est vraiment de varier, comme on disait un peu plus tôt, parce qu'il y a quand même une chance, selon moi, que les acquis se perdent à la longue puis qu'on doit recommencer un petit peu plus loin parce qu'on... notre transition, en fait. Oui, c'est ça, la combinaison de tout ça, je pense qu'elle est bonne puis quand on court beaucoup parce que là, c'est des gens qui écoutent puis qui commencent à courir, là, tu te dis, là, ça me prend tout cinq, six heures de ce padré, pas nécessairement, on parle, mettons, là, on est en conversation entre deux personnes qui courent beaucoup de kilomètres par semaine puis on reviendra tantôt peut-être plus en mode débutant parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui écoutent qui sont des coureurs ou des coureuses qui ont commencé peut-être pendant le confinement ou dans les dernières années puis on pourra parler plus d'un comment je choisis son espadré quand on commence puis qu'on n'a pas d'expérience puis je pense que c'est super enrichissant de t'avoir pour jaser de tout ça mais pour finir avec le mot de trail et tout ça, j'ai le feeling que combiner, c'est un peu la clé puis de toute façon, à force de courir, on accumule beaucoup de parts d'espadré puis moi, il faut vraiment que mes orteils sortent du côté pour que je les jette fait que j'ai des vieux 1400, j'aime ça ressortir juste pour le feeling un peu plus aller faire des intervalles puis sentir que je suis proche de la piste fait que je comprends que de combiner tout le monde, c'est la clé. J'irais dans ce sens-là aussi, tu sais, ça reste que, oui, probablement quand on commence, on a une paire puis c'est celle-là qu'on va utiliser jusqu'à la fin puis après on va la changer mais je pense que moindrement qu'on court un peu plus, c'est d'aller chercher plusieurs outils dans notre coffre à outils, ça revient un petit peu à ça pour un peu mieux cibler ce qu'on a besoin selon notre entraînement. Je pense que ça peut vraiment faire la différence à la longue sur la qualité des entraînements puis même les sensations. Je pense que ça peut être... Excuse, termine. J'allais dire que je ne parle pas du côté plus profitable pour le coureur, ça n'a vraiment pas rapport, mais ça devient un petit peu plus intéressant à la longue. Oui, puis tout bon coureur aime avoir un arsenal, un large avantage d'espadrées puis des fois, ça peut même faire partie de la stratégie de course, j'en parlais un peu avec des gens avec qui j'ai couru à Ricanet et tout ça. Des fois, quand tu as accès à tes drop bags, quand tu connais le parcours ou quand tu t'es informé sur ce qui se passait, est-ce que tu as la portion plus technique, tu as la portion plus roulante, c'est le fun de pouvoir adapter puis d'avoir justement ce coffre à outils puis de se dire entre ces deux ravitaux-là ou entre ces deux drop bags-là, c'est une portion vraiment technique, peut-être que je vais y aller avec des codes un peu plus près du sol pour avoir ce contrôle-là puis à l'inverse, si plus tard dans la course ou avant, c'est plus roulant. Oui, vraiment. Puis justement, quand j'ai fait mon 80 à la chute, on avait un drop bag justement au 47e kilo, je pense. Je m'étais mis un spigote, fait que super coussinet et confortable puis mon summit pour changer. Au départ, j'avais un slab de Salomon, fait que super mince, dynamique justement pour la première partie pour aller plus vite. Puis là, je me suis mis un modèle avec de la drop ou un modèle coussinet puis selon comment j'arrivais à la station, j'avais comme deux choix en fonction de mes bobos. Fait que j'étais allée avec la drop pour finir la course puis ça s'est bien passé. Ça a fait du bien. Oui, vraiment. Mes petits mollets étaient contents. Oui, c'est ça. Mais quand on commence à connaître son spadré, son arsenal, c'est le fun pour ça. Moi, je sais que une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire une transition, c'est qu'à un moment donné, je courais beaucoup que du Brooks que je trouvais pesant. Puis là, c'est le fun. Les dernières cascadées sont beaucoup plus légers. Avant, c'était au-dessus de 450 grammes, je pense. Quand il est gorgé d'eau en milieu de course, tu traînes un petit boulet. Fait que c'était une des raisons pour laquelle je voulais transitionner bien que je les aimais. Mais les dernières cascadées sont plus légers chez Brooks. Puis moi, c'est mes souliers de fin de course, c'est mes pantoufles. Même, j'aime le speed goat et tout ça, mais il n'y a rien qui se compare. Puis c'est peut-être un feeling parce que moi, il est propre à mon pied puis il me fait bien. Mais quand je mets mon cascadé, je suis comme, OK, ça fait 50 kilos, il en reste 50. Peu importe c'est quoi la distance, je sais que je vais être plus coussiné puis rendu plus tard dans la course, mais tu n'es pas à la même vitesse non plus. Tu sais, sur des longues distances, ça ne sert à rien d'avoir de quoi le racer pour aller super vite quand tu es dans le mid-pack puis tu es au 80e kilo puis tes jambes n'avancent plus. Rendu là, tu cours plus à 4 du kilo. Fait que... C'est ça. Peu importe que tu as des jambes, les grammes de plus, tu ne descends pas. Exact. C'est mieux d'aller pour le confort puis de faire ta course avec un sourire qui est d'avoir mal à chaque pas. Ben non, c'est clair. Fait que tu disais que ça fait 4 ans au courant nordique, 2 ans de plus à Montréal ou voyons, j'oublie le nom de... À la maison de la course. À la maison de la course, voilà. Je ne suis pas montréalais fait que moi, c'est un nouveau terme pour moi. Oui. Donc, ça fait quasiment 6 ans que... Ben, ça fait plus de 6 ans que tu es dans le domaine à conseiller des coureurs et des coureuses. Qu'est-ce que tu as vu changer à travers les années autant dans les modes ou juste dans les coureurs? C'est quoi ton constat entre tes premières semaines à la maison de la course puis aujourd'hui, ce qui se passe au courant nordique? C'est quoi les tendances qui ont changé? C'est quoi les modes qui ont changé puis l'approche du choix de l'espéril de course? Qu'est-ce qui a changé? Plusieurs choses. Je dirais déjà le poids puis juste la construction des chaussures. Tu sais, de plus en plus, puis tu l'as noté avec le cascadien, même les gros souliers, les compagnies innovent à chaque année pour essayer d'aller chercher un petit peu le côté légèreté qui est attirant dans les souliers plus de compétition. Tu sais, regarde, mettons, un Ghost en 2015, c'était pas la même chaussure qu'aujourd'hui, même si dans les deux cas, on parle juste de l'évolution d'un même modèle. Ça fait que ça, ça a beaucoup changé. Puis tu sais, maintenant, au niveau de l'empeigne, du tissu, on n'a plus de trucs rigides, plus de protecteurs au niveau des orteils dans les souliers de route. Ça fait que c'est des chaussures qui laissent un petit peu plus respirer le pied. Puis tu sais, au niveau de la trail, ça va un petit peu dans le même sens. Ça fait que vraiment, d'aller chercher le côté un petit peu plus légèreté de la chaussure, peu importe qui est coussiné comment. Mais je trouve que ça reste quand même des chaussures qui évoluent moins dans le sens où j'ai l'impression que les coureurs de trail, tu sais, sont bien avec leur cascadette, par exemple. Ils vont garder leur cascadette puis on prête peut-être un petit peu moins d'importance justement au poids puis ces trucs-là. Même si à l'avant, ça peut quand même devenir une petite épine. Mais je pense que c'est surtout le confort avant tout que les gens vont regarder. puis niveau route, un autre truc, je trouve, qui a changé puis je suis quand même satisfaite. Les antipronateurs, les correcteurs dans les chaussures sont vraiment moins gros puis moins rigides qu'avant. Ça me fait quand même plaisir de voir ça. On n'est plus gênés de sortir une chaussure qui a un correcteur. On est quand même à l'aise avec l'idée puis c'est vraiment moins encombrant que c'était avant. Puis pour ceux qui connaissent moins ça, les antipronateurs, peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est? Moi, je le sais parce que je n'ai eu une paire en 2015 qui m'a blessée parce que c'était pas du bon bord. Je ne meurais pas qu'est-ce qui s'était passé. Je n'avais pas été conseillé au courant nordique. Ce n'est pas de la pub, mais on le fait pareil. Puis c'est ça. Bref, qu'est-ce qu'un antipronateur? En gros, anciennement, puis je pense que c'est quand même quelque chose qui est encore véhiculé, mais on est là pour changer les idées un peu des gens. Anciennement, l'antipronateur, les gens disaient que ça empêchait la pronation, qui est le mouvement un peu du pied vers l'intérieur, du pied qui s'affaisse. C'est qu'anciennement, on disait que l'antipronateur, qui est un bloc rigide à l'intérieur de la chaussure, empêchait ce mouvement-là et donc empêchait les blessures. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, mais la beauté d'avoir un petit bloc un peu plus rigide dans la chaussure, c'est que la chaussure se déforme vraiment moins rapidement. Quelqu'un qui fait de la pronation, qui a tout le temps le pied qui verse vers l'intérieur, nécessairement, sa chaussure va finir par se déformer et être vraiment un peu tordue et penchée vers l'intérieur. Donc, d'avoir ce bloc-là, ça diminue, disons, la vitesse avec laquelle sa chaussure va se déformer et c'est un petit peu l'avantage, en fait. Ça permet de changer la chaussure moins souvent et c'est plus le fait d'aller dans une espèce de vis biomécanique. Si ta chaussure se tord, ton pied va tout le temps plus vers l'intérieur et ça devient un peu vicieux. C'est grosso modo l'avantage pour les gens qui se sentent à l'aise et qui sont bien avec ça. Mais maintenant, ils sont moins prononcés qu'ils étaient, donc risque de boule-laissure ou d'adaptation difficile est moins grave. Exact. C'est tout le temps un truc que je discute aussi avec la personne. Si jamais je vois en courant sur la piste que c'est quand même versant, je lui propose l'idée, on en essaie, mais c'est pas bien. C'est tout. On va aller vers un autre soulier et c'est pas grave même si ça ne corrige pas. C'est juste qu'il faut qu'elle change sa chaussure plus rapidement et qu'elle soit plus alerte aussi aux déformations. C'est quoi qu'on entend le plus quand on travaille dans une boutique de chaussures qui est erronée, des choses, des idées préconçues que vous devez, des fois il faut un peu déconstruire. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? C'est quoi le classique? C'est une bonne question ça. Je dirais le poids. Mettons, on a un bonhomme de 6 pieds 2, 250 litres qui arrive et qui dit « Moi, je suis costaud, ça me prend une grosse chaussure. » Pour vrai, la littérature le démontre, le poids, ça n'a pas vraiment d'incidence avec la chaussure qu'on veut conseiller. Quelqu'un peut peser 250 livres mais faire des super petits pas, avoir une cadence très élevée et être super léger. Comme je peux servir une coureuse de 110 livres qui fait des pas de 2 mètres et qui fait le plus de bruit que je n'ai jamais entendu. Ça, c'est quand même un mythe que je déconstruis beaucoup. Les gens restent un petit peu avec cette idée-là et ça, c'est un truc qu'on entend souvent. L'antiprenateur aussi et les conseillers qu'on engage, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Ça, c'est des trucs que tranquillement on travaille à déconstruire et c'est un peu l'avantage d'avoir des gens de tous les horizons dans notre équipe. Il y a moi qui est en physio, on a des kin, on a vraiment des gens de backgrounds super variés. Ça permet justement d'avoir des conseils un petit peu plus éclairés et plus à jour pour les chaussures qu'on conseille. OK. C'est intéressant parce que c'est ça, je pense que l'idée du poids, on l'entend souvent et en même temps, je me dis la personne, ton gars de 6 pieds de 250, ses jambes supportent son poids depuis toujours au même titre que moi qui a une shape différente puis l'autre coureur là-bas qui a une shape différente. Oui. La musculature est proportionnelle, son mollet est plus gros le gars de 6 pieds de 250, son mollet est prêt à recevoir cette charge-là à chaque poids. Mais c'est intéressant parce qu'on aurait cette tendance-là à se dire on va prendre de quoi être plus coussiné pour absorber le poids mais au final, le muscle est plus grand puis la personne marche tous les jours en supportant ce poids-là. Oui, exact. Puis tu sais, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que c'est vrai aussi avec les coureurs puis qu'il y a qui dit moi j'ai les genoux qui rentrent vers l'intérieur, j'ai les pieds qui rentrent vers l'intérieur mais c'est pas nouveau d'hier. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans que ses genoux se touchent puis il n'y a jamais eu de problème nécessairement. Ça fait que c'est des trucs aussi qu'en tout cas que moi j'aime beaucoup parler avec mes clients parce que des fois on part avec des idées préconçues ils pensent que c'est anormal ou quoi que ce soit que ça doit être corrigé mais en vrai pas tout le temps puis pas nécessairement. OK. C'est intéressant. Puis tantôt j'en parlais je trouvais ça intéressant d'aborder l'aspect plus coureur débutant parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'écrivent qui me disent « Hey c'est cool ton podcast » j'apprends un peu à découvrir ce monde-là via Patrice Godin via d'autres coureurs des gens le partagent puis c'est super intéressant de vous lire puis je veux pas que ça devienne une espèce d'espace élitiste où ici on parle juste de trail puis de gens qui courent 3000-4000 km par année mais au contraire. Tantôt tu me parlais comment vous accueillez un coureur chez vous qui vient pour magasiner un nouvel espadré mais quand c'est quelqu'un qui commence qui est vraiment un background qui se dit « Ben là moi j'ai voulu profiter du confinement pour me mettre à la course à pied me remettre en forme perte de poids meilleure santé peu importe c'est quoi les raisons » est-ce que le conseil est un peu différent parce que là tu parles de quelqu'un qui n'a aucun antécédent de coureur-coureuse et aucun antécédent d'espadrille ou de dire « j'ai déjà été bien dans ça ou dans ça » il n'y a pas cet aspect-là comment vous l'approchez? D'abord on les félicite parce que c'est vrai c'est vraiment cool on aime tout le temps ça avoir des nouveaux coureurs c'est comme une page vierge en fait que tu peux tranquillement commencer à écrire mais la première des choses c'est on en apporte je pense en tout cas à la maison de la course pour qu'on leur dit que c'est comme ça qu'on fonctionne on leur apporte une chaussure test qu'on appelle c'est un premier soulier avec lequel on va les faire courir c'est sûr qu'avant on va leur avoir posé des questions un peu sur leurs habitudes de course sur leur type d'entraînement s'ils ont des blessures quelconques auxquelles on devrait porter attention mais après avec ces informations-là on s'en va derrière dans notre gros gros labyrinthe de chaussures puis on choisit un premier modèle quand on leur met dans les pieds ce qui est super important puis tu sais si jamais vous n'êtes pas à Québec puis vous devez aller magasiner dans une grande surface c'est tout le temps bon d'avoir ces petits trucs-là en tête mais on veut tout le temps laisser un dégagement en avant des orteils première des choses qu'on vérifie pour éviter que les ongles deviennent noirs puis qu'ils tombent pour les gens de trail c'est un autre concept parce que même si tu as de l'espace des fois c'est inévitable c'est sûr reste qu'après 15-20 heures de course c'est moins facile à contrôler mais chez quelqu'un qui court 3 fois 5 kilos dans sa semaine on peut l'éviter en ayant un bon fit de soulier de tout le temps laisser un petit dégagement à peu près un centimètre en avant des orteils on vérifie aussi la largeur parce qu'un soulier qui est trop étroit qui vient compresser le pied peut causer des douleurs puis même des problèmes à la longue des engourdissements longueur, largeur puis après on les envoie courir sur la piste et quand la boutique est bondée on leur dit de ne pas faire attention qu'il n'y a personne qui les regarde c'est super important qu'ils aient leur soulier puis pour vraiment tout ce que je leur demande c'est qu'est-ce que ça dit est-ce que c'est confortable puis là s'ils me disent c'est une pantoufle ben bingo on est dans le bon style de chaussures puis souvent je vais leur sortir des comparables s'ils me disent pas sûr ben là je vais avoir tendance à sortir justement comme on parlait tantôt du plus mince du très coussinet de l'entre-deux puis à partir de ça ils vont faire leur choix en fonction de ce qu'ils trouvent confortable donc je pense que c'est aussi d'adapter un peu votre langage versus un coureur ou une coureuse qui arrive et qui est expérimenté parce que là on ne peut pas parler de drop puis de ces technologies-là puis de ces aspects-là mais c'est plus d'y aller dans le confort puis si la personne je suppose te dit ah je le trouve un peu épais tout ça peut-être qu'il serait plus à l'aise dans quelque chose un petit peu plus mince ou peu importe mais je pense que c'est un peu d'éducation sur le site sans vouloir remplir la tête de la personne avec trop d'infos mais il faut qu'il y ait un feeling qu'ils sont confortables dans l'espadrille oui c'est ça parce que rendu là bien s'ils n'ont plus de plaisir à sortir faire leur entraînement bien c'est un peu là je trouve qu'on on a mal travaillé fait que c'est vraiment qu'ils soient confortables puis laisser la couleur de côté s'il vous plaît c'est une prière avant de travailler là-dedans tu ne peux pas te douter la quantité de gens pour qui c'est important mais de grâce soyez bien dans vos chaussures avant de les trouver belles parce qu'on court on regarde en avant on regarde tous nos pieds mais non c'est ça on a mis sur les photos sur Instagram on les voit oui c'est sûr non je trouve ça intéressant parce que tu sais moi je suis sur plusieurs groupes Facebook dont le groupe Les Grands Écartés c'est comme la gang qui écoute le podcast Les Grands Écartes de Jean-Philippe Vauty puis tu as vraiment toutes sortes de coureurs puis c'est vraiment un groupe on est rendu 2000-2500 personnes je pense puis tu as de tous les niveaux puis tu sais Yohann Rock puis Angénie qui parlent de leurs expériences puis tu as des coureurs qui sont comme fiers d'envoyer leur Strava de hey mon premier deux kilomètres t'es comme shit c'est hot les gens ça les motive puis le podcast de Jean-Philippe est devenu connu je pense parce que parce que justement lui il est connu donc les gens sont bien intéressés à ce qu'il faisait à ce podcast-là puis ça a encouragé plein de monde à courir puis c'est le fun de voir des fois les questions puis tu peux pas juger ça parce qu'au contraire on a tous eu ces raisonnements-là quand tu commences à courir puis tu sais comme faire ah c'est cute tu sais Monet je voyais qu'est-ce que vous faites quand il pleut puis que ça va saler vos espadrilles puis t'es comme tu y vas pareil puis ça se lave si tu tiens ce qu'il soit beau mais au contraire il me semble il y a de quoi de satisfaisant quand tu as une paire de running qui a du véhicule mais je trouve toujours ça cute puis ça me fait penser exactement à l'histoire que tu racontes de la couleur parce que je pense qu'on l'entend beaucoup ça puis vous levez l'entendre beaucoup de ce nouveau modèle-là les couleurs le choix n'est pas important puis l'autre fois c'est comment lui il vient en 20 couleurs différentes c'est comme c'est-tu nécessaire? c'est ça puis tu sais entre elles moi je m'amuse tout le temps à leur dire de toute manière votre chaussure elle va finir brune qu'elle soit rose noire ou verte le fun c'est qu'elle devienne brune puis qu'elle croûte un peu dans ton entrée voilà puis si elle n'est pas brune il y a un problème c'est que tu contournes les trous de boue puis c'est pas correct exact c'est de la traîne puis ça n'est pas ben non exactement puis là on parle peut-être que c'est des infos que tu peux pas nous donner mais est-ce qu'en étant au courant nordique t'as une visibilité sur des choses qui s'en viennent ou est-ce que tu t'informes puis tu sais ce qui s'en vient dans le marché pour 2021 y a-t-il une nouvelle technologie y a-t-il c'est quoi le futur à court terme de ce que tu sais pour le monde de l'espadrille de course ou de course en sentier pour la course en sentier ça d'après moi ça changera pas tant que ça ça va être des évolutions des modèles qui existent déjà fait un peu plus léger moins contraignant pour le pied mais j'ai pas vu de grosses grosses nouvelles en tant que telles dans ce qui s'en vient pour le sentier la route d'après moi ça va continuer sur la lancée des plaques de carbone c'est toujours plus épais il y a quand même une limite puis ce qui arrive c'est que c'est plus accepté partout maintenant en course officielle fait qu'éventuellement il va falloir qu'il contourne ces nouvelles règles-là mais j'ai pas de gros gros scopes en tant que telles d'après moi c'est quand même sur une bonne lancée puis on va continuer plus dans le monde de la performance pour la route puis la bonne vieille chaussure de trail en sentier voilà c'est ça la clé exact avant d'aller plus dans ma dernière portion qui est mes questions éclaires avant ça je voulais qu'on fasse une portion un peu plus name dropping de marque parce que je te sens que tu comptes pas quand tu contournes mais tu sais on parle d'espérer plus coussiné moins coussiné mais on est moins dans les brands puis j'ai vu juste pour le fun c'est pas des questions que j'ai préparées puis c'est pas des questions où on va juger sur le choix d'espadré mais juste pour le fun c'est quoi qui sort le plus en ce moment en route quelle marque sort le plus en termes de marque je dirais qu'en tout cas au coureur New Balance c'est très fort puis tu sais après on vend beaucoup de 1400 comme on vend beaucoup de 880 qui sont des chaussures diamétralement opposées le 1400 étant le racer puis le 1080 étant le gros trainer super classique c'est pour ça c'est tout le temps un truc qui est difficile les gens entendent parler par exemple de New Balance ma cousine elle a des New Balance elle aime vraiment ça mais c'est tout le temps un truc qu'on doit un peu contourner puis déconstruire parce que la variété au sein d'une marque est tellement grande que ça devient un peu difficile de bien jauger mais je dirais que New Balance sort bien en route et entre elles j'avais vérifié un petit peu avant le podcast juste pour pour avoir une idée un peu mais ça ça sort très bien justement le sommet ton nombre aucun aussi gagne tranquillement en popularité puis ça je pense qu'on le voit un petit peu à l'échelle du moins américaine aux États-Unis c'est super fort comme marque puis ici tranquillement c'est ça on voit qu'ils sont agressifs aussi ils signent beaucoup beaucoup d'athlètes puis leurs athlètes c'est la première gang qui a autant d'athlètes qui font juste ça de leur vie qui déplient le budget qui dit ok nos 10-12 coureurs principaux eux autres ils ont un salaire à l'année puis ils sont agressifs là-dessus ils sont agressifs dans les courses qu'ils commandent il y a de plus en plus la Western State depuis l'année passée c'est rendu la Western State au cas puis il y a plein de courses comme ça je pense qu'ils sont agressifs dans leur marketing oui vraiment puis le reste que c'est des souliers qui ont quand même des looks très différents les gens les vont au mur puis souvent on a des questions puis ils nous demandent puis moi j'aime ça les faire essayer fait que souvent j'en sors quand même même si la personne vient chercher un racer bien ça se peut que je sorte quand même un roca juste pour qu'elle ait le filet un peu du filet très léger mais vraiment plus coussinet je pense que Salomon aussi sort encore beaucoup ça reste que dans le monde de la trail puis en Europe encore plus c'est pas mal les number one en tout cas tout ce qu'on voit en termes d'athlètes élites puis en termes de vente Salomon c'est un incontournable oui je trouve que Salomon a un peu l'image de Nike pour les coureurs de route fait que souvent les gens viennent se chercher sur les trails puis d'emblée ils nous parlent du Salomon fait que ça a un nom très fort effectivement en trail la grosse écurie en trail effectivement c'est Salomon oui puis toi mettons au quotidien tu dis en tant que temps tu parles un peu tantôt tu cours avec du summit tu cours avec un peu de tout je suppose parce qu'il y a un travail au courant nordique c'est ton point de tentation de essayer des choses ou mettons ton number one de route c'est quoi ? hé là là en ce moment je varie énormément mon premier marathon je l'ai fait en Bear Access Merrell puis après je suis tombée dans du Clifton fait qu'effectivement on essaie beaucoup de souligner en ce moment je cours beaucoup en Rincon qui est le genre de light trainer fait qu'il n'est pas le plus gros pas le plus mince chez Oka puis j'aime vraiment beaucoup mes ghosts fait que ma grosse pantoufle de volume je sors mes ghosts puis mettons en intervalle j'ai le Endorphine Pro un souillet à plaques de carbone de Socony qui est franchement chouette intéressant puis en trail en trail Summit Unown All The Way ah ouais ouais c'est vraiment mon favori puis oui excuse vas-y vas-y c'est c'est un chien qui est super simple il n'y a aucune technologie qui n'est pas qui n'est pas particulièrement wow c'est pas lui qui va faire les tribunes mais je le trouve tellement confortable léger la grippe est super versatile fait que c'est mon go-to que ça pour une sortie de 5 kilos ou de 12 heures vraiment vraiment top-notch ça se peut-tu que New Balance en trail en tout cas il semble s'être cherché un peu avant d'arriver avec le Summit tu sais il me semble les dernières années il y a des modèles qui sont sortis puis qu'on n'a plus jamais revus le Summit ça fait pas si longtemps je pense qu'il est sorti ben ça fait quand même un bout parce que quand j'ai commencé à travailler à Maison de la Course on avait le Summit V1 ok qui était vraiment vraiment très très mince comme chose-là puis qu'on sortait moins parce que c'était un petit peu moins accessible après il y a eu le Summit V2 qui est moi mon soulier favori de tous les temps je l'ai encore puis je cours encore avec mais il est rendu vieux puis usé mais c'est incroyable mais après ils ont sorti le Unone qui a vraiment catapulté leur vente en trail leurs autres souliers sont plus gros ils ont moins de structure ça fait que ça vient un petit peu moins rejoindre le monde du trail surtout au Québec parce qu'on a des sentiers tellement techniques tellement vers c'est tellement technique que ça te prend un soulier qui a quand même une certaine stabilité fait qu'un soulier en grosse mousse fresh foam super mou c'est peut-être un peu moins intéressant pour nous ici fait qu'effectivement le Unone a comme catapulté leur vente ici on voit que New Balance aussi longtemps ils ont eu une approche ils ont des souliers extrêmement minimalistes les minimus justement puis même en trail ils en ont eu du temps où dans le récurie t'avais Anton Krupitschka qui était comme genre de gars qui a une vidéo classique avant la Western State avec son couteau à steak puis il coupe il est commencé par New Balance il sort de la boîte puis il coupe la semelle parce qu'il veut un drop zéro puis à l'époque personne ne fait ça mais tu sais je me rappelle quand j'ai commencé en trail New Balance il y avait beaucoup beaucoup de souliers de trail avec du du Vibram avec une semelle super performante mais tu sais drop zéro puis tout et que moi je m'en étais éloigné parce que moi ça me faisait moins mais là on sent qu'avec le Summit ça t'arrivait avec quelque chose qui est peut-être un peu plus grand public c'est cool Anton c'est une machine puis tout le monde connaît Anton c'est le Jésus de l'ultra-marathon mais ça reste que c'est un athlète hors du commun puis on ne peut pas tu peux pas dire je veux le même c'est ce Patrick que ce gars-là parce que c'est un autre game complètement on ne peut pas se comparer à des gens comme ça avec le Summit on t'arrivait de quoi qui est plus grand public pour le midpacker qui veut quelque chose de plus près du sol qui est quand même agressif vraiment puis anecdote super cocasse au Québec on a un hiver qui est quand même rude particulièrement à Québec j'ai vraiment vu la différence je me suis même mis au ski de fond tellement je trouvais ça long mais dans le fond le Summit Unone avant n'existait pas en Gore-Tex le Gore-Tex c'est une membrane imperméable puis on avait tellement de demandes aux coureurs que Jimmy notre propriétaire en a parlé aux représentants puis maintenant on a un Summit Unone Gore-Tex qui est ressorti pour nous au Québec c'est le soulier d'hiver qu'on vend le plus c'est quand même cocasse c'est fou quand même Jimmy a de l'influence c'est quand même ah oui oui puis sinon dernière chose dans la section appelons-la name dropping mais c'est quelle marque qui te surprend le plus d'être une marque qu'on n'a pas citée ou qui est plus dans la marge puis quelque chose qui te surprend puis qui pourrait être dans quelques années le prochain OCA dans le sens l'espèce de marque que personne ne voit venir puis qui se met à gagner en popularité ouh on a beaucoup de vieilles marques en stock des Soconi Nubale que ça fait une centaine d'années qu'on a qui existent en fait pas qu'on a c'était une bonne question j'aurais tendance à dire que dans les plus récentes en ce moment c'est pas mal OCA Altra puis pour vrai OCA est sur une super grosse lancée puis initialement c'était vraiment des gros des gros monstres comme chaussures puis maintenant ils travaillent beaucoup je sais qu'on a beaucoup parlé mais je pense que c'est quand même une des marques en ce moment qui innove le plus puis qui chamboule beaucoup les choses par rapport à d'autres marques qui sont là depuis super longtemps puis qui sont plus conservatrices comme Isaacs Brooks par exemple puis c'est ça j'ai quand même l'impression que c'est eux dans les prochaines années qui vont être à surveiller puis c'est très innovant et innovateur comme produit puis je voyais qu'ils en ont sorti un nouveau de route je voyais Sage Canaday qui est un athlète de trail américain mais qui s'est qualifié pour les Olympic Trials plusieurs fois vu que c'est un gars de route aussi en marathon qui est performant puis ils ont sorti un nouveau sur les routes qui est vraiment plus près du sol on est loin de la grosse galette qui fait la renommée d'OCA ils ont l'air de se diversifier même je pense entrer le Challenger ça se peut-tu qu'il y en a un un peu plus près du sol puis on dirait qu'on est commencé par OCA on dirait qu'OCA présente Panda entre elles mais en ce moment c'est pas mal le torrent qui est l'air plus mince mais ça reste c'est épais comme un cascadier au moins c'est pas si mince mais c'est quand même léger mais non on n'a pas de nouvelle marque présentement peut-être que MatSport va faire une percée mais en ce moment c'est ça à surveiller à voir intéressant comme toute bonne entrevue de Pas sorti du bois écoute c'est la huitième j'ai quasiment rendu un vieux podcast mais je t'emmène tout le temps avec mes questions éclairs qui sont 10 questions A ou B très rapides tu réponds le plus rapidement possible c'est NAC qui présente les questions éclairs donc je rappelle que le FKT masculin appartient à Eliott Cardin en 27 secondes et le FKT féminin appartient à Marie-Ève Pellan en 25 secondes donc c'est quand même assez rapide laisse-moi juste je suis capable d'aller pogner mon ciel que j'ai mis un peu loin voilà parce qu'on s'entend qu'il faut calculer le temps c'est important donc des questions A ou B puis tu réponds le plus vite possible sans réfléchir puis simple comme ça fait que tu me dis quand t'es prête je suis prête route ou trail trail hiver ou été hiver Courtney DeWalter ou Emily Fassberg Emily New Balance ou Nike New Balance question NAC nouvelle saveur amande chocolat ou banane chocolat amande chocolat veste hydratation ou gourde à main veste monter la montagne ou descendre descendre courir ou grimper courir chute du diable ou trail la clinique du coureur chute du diable sucré ou salé sucré 29 secondes ah quand même un très bon temps sous la barre des 30 c'est très rapide mais je pense que le record de Marie-Ève 25 secondes Marie-Ève Félan je sais pas si ça va se battre je lance ça comme ça dans les heures mais c'est quand même très rapide merci très rapide c'est un plaisir merci c'est ce qui va convaincre notre épisode comme d'habitude je remercie mes habituelles collaborateurs David Hébert qui signe le design graphique du podcast Fred Desroches qui signe le thème musical puis je te remercie toi Lauriane de t'être prêté au jeu d'être venue jaser de ton parcours de coureuse d'Espadré et de Marc puis d'Oka parce qu'on a parlé beaucoup de ça oui mais on n'est pas commandités on tient à le dire on tient à le dire ni par le coureur nordique ni par Oka mais c'était super intéressant puis tu sais à Québec le coureur nordique c'était naturel pour moi parce que c'est il y a plein d'autres bonnes boutiques puis la boutique du lac j'étais allé pour la première fois il n'y a pas longtemps parce qu'on allait chercher les dossards d'Aricana puis l'équipe là-bas est super puis ils ont du gear puis tu sais quand t'es un coureur de trail t'arrives à une place puis c'est comme un magasin de bonbons tu sais tu n'es juste pas de t'acheter mais pour en revenir au coureur nordique bien moi je suis un fan des premières heures des premiers espadrées il y a 11 ans je les ai achetées là après la recommandation de mon ami l'Emmanuel Gagnon qui travaille pour la clinique du coureur qui est un bon ami à Jimmy puis j'aime bien ça aussi les séances d'intervalle du mardi quand le temps quand la pandémie n'est pas là le coureur nordique organise des entraînements plusieurs fois par semaine je pense c'est un beau trip puis félicitations à Jimmy rappelle-moi le nom de la cofondatrice avec lui Joliane Joliane et Jimmy on vous envoie un petit coup d'os puis merci à toi Lauriane c'était vraiment le fun de jaser d'espadrées autrement que debout au courant nordique à travers les clients puis d'en rajaser avec une bière autour d'une bière et d'un micro oui exact puis merci pour l'invitation c'était vraiment un plaisir merci puis écoute après t'as eu double 42 l'an prochain à l'UTHT on aura l'occasion de reparler de trail autour d'un micro j'en suis certain certainement merci Lauriane merci tout le monde puis on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois le podcast sans pourcentage